J'arrivais plus tous les jours, je n'étais pas satisfait, j'étais triste quand je venais à la maison. Même si j'avais encore un bon niveau, mais je n'étais plus assez content de moi-même. Et là, je me suis dit, je vais arrêter. Le football moderne, maintenant, il demande ça. Et tu dois les préparer à ça. Mais d'un autre côté, je leur dis, les gars, amusez-vous, parce que ça va faire aussi la différence. Donc en fait, j'essaie de ne pas leur casser les trucs, mais quand même les préparer au football moderne, parce que s'ils chipotent trop, en D1, après, ils vont se faire siffler, on va les changer, on va dire qu'ils ne sont pas efficaces. Mais comment, parce que tu dis que tu fais des deux, trois touches de balle et que tu as des joueurs de la suite, comment tu fais cette balance-là, entre guillemets, aller laisser s'exprimer si, par exemple, ils jouent à deux, trois touches ? Par exemple, tout ce qui est dans le côté défensif, je fais deux touches de balle pour amener le tempo. Et tout ce qui est dans la phase offensive, je dis, vous êtes libre. Ou alors, je fais tout l'entraînement en deux, trois touches de balle, et puis la dernière partie, je fais, vous êtes libre. Parce qu'il faut leur laisser aussi un peu la liberté, parce que sinon, moi, j'ai des médias aussi dans mon équipe. Si tu les mets trop dans un carré, c'est fini. Et puis Régi aussi, ils m'avaient déjà la vidéo. La vidéo. Si tu ne leur montres pas les choses. C'est indispensable. Parce qu'il y en a, ils sont trop, il y a des joueurs d'agora dans mon équipe, et c'est, non, il faut jouer simple. Non, non, il ne faut pas jouer simple. Mais après, tu les remontes par A plus B, ça prend des semaines, mais à la fin, ça rentre. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Même Neymar rire. Neymar, oui, des fois, il chipote, mais des fois, c'est une, deux touches. Voilà, c'est difficile maintenant, le football. Mais la vidéo est vraiment la chose la plus facile dans le vestiaire. Tu peux expliquer tant que tu veux ou parler tant que tu veux. Comme nous, on est en train de faire là. S'ils n'ont pas d'image à l'appui, ils ne savent pas en produire. C'est bête, mais c'est comme l'histoire du tableau. Quand tu demandes de faire l'exercice au tableau, rien que le sens du tableau, s'il est horizontal, ils ne savent pas refaire la même chose. Tu dois mettre le sens du tableau comme eux voient le terrain. Oui, je l'ai vu au cours du coach, l'UFA B. Mais c'est, tu le vois, par exemple, avec les enfants. Et attaquer vers le haut. Même avec les enfants, on a tous des enfants, mais nos enfants, quand tu leur parles de foot et qu'ils regardent un truc, ils ne voient que par sa position. Il a du mal à s'identifier dans un autre poste et de se dire qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, le challenge pour les coachs, même les coordinateurs, c'est que pour toi, tout est clair. Mais pour eux, ce n'est pas clair. Ce n'est même pas pour ça. Des fois, tu fais « ouais, ça, ouais ! » Et le truc du tableau, c'est vrai. Parce que moi, des fois, jeune coach, je commence, je mets le tableau comme ça. Je me dis « il faut mettre le tableau, il faut mettre ma gueule ou quoi ? » Il va bien voir que c'est… Et eux, dans leur tête, ils sont perturbés. Quand vous étiez joueur, vous étiez éveillé à ce sens tactique-là, déjà, quand les coachs ont donné des consignes, ou c'est le fait d'être maintenant coach que vous vous rendez compte de la difficulté ? Moi, pour ma part, en fait, j'ai démarré vraiment à analyser le foot vers 27 ans. Sinon, avant ça, je prêtais attention, c'est sûr, à certains points essentiels dans le foot. Mais comme Poco vient de dire, au niveau de la reconversion pour les anciens joueurs de foot, le plus dur, c'est de retransmettre ce que tu penses aux autres joueurs et leur expliquer ce que tu souhaites. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et dans la reconversion, et on a des exemples qui sont multiples, que ce soit Zidane, Pirlo. Zizou, c'est par son charisme qu'il impose des choses. Et je pense que les autres le respectent et suivent à la lettre. On voit Pirlo, qui a été aussi un grand joueur, qui a du mal à performer en tant que coach. Et ça, c'est ultra difficile. C'est quelque chose qui est très petit, mais c'est un détail qui est ultra important. Moi, j'ai commencé à vraiment me projeter comme coach, déjà très jeune. Et je pense que des fois, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Pas seulement dans le football, mais des fois, tu rencontres une personne, et ça te donne envie de faire du cinéma, ou d'écrire des livres, ou de faire tel métier, tel métier. Et moi, c'était à la Z quand j'ai rencontré Luiz Vengal. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'un coach pouvait rendre un joueur meilleur. Parce qu'avant ça, j'étais un jeune joueur, et je jouais à l'esprit libre, et je n'avais aucune notion professionnelle, j'ai envie de dire, tactique. J'étais à la gang, j'étais le plus jeune, je jouais librement. T'as commencé à toi. T'as commencé à toi. J'étais vraiment pro, donc je n'étais pas encore formé à 100%, j'allais dire. Et puis quand j'étais à la Z, ça a été dur au début, parce que là, je me suis dit, ah ouais. Et en écoutant le coach, en comprenant sa méthode, il était très dur aussi. Et moi, ça m'allait. Et là, je me suis dit, en fait, je deviens meilleur grâce à un coach. Parce qu'avant, j'étais meilleur parce que c'était moi. Mes parents, mon entourage, assez égocentrique, quand on est jeune. Et puis là, j'ai rencontré ce coach-là. Et puis j'ai commencé à analyser comme régie les théories, la manière dont il parle, la manière humaine avec laquelle... Et ça m'a servi. Ça m'a servi, mais parfois, ça m'a aussi un peu desservi dans la suite de ma carrière. Parce que très jeune, j'ai rencontré le top du top. Et après, tu veux toujours un petit peu comparer avec... Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas faire. Mais quand tu es jeune, tu ne peux pas tout le temps non plus faire les choses posément par rapport à ça. Mais c'est bien. Après, j'ai rencontré plein d'autres coachs qui étaient très bons sur d'autres facettes. Et après, quand tu commences comme coach, tu prends les... Tu essaies de prendre toutes les bonnes choses de tous tes coachs. Mais aussi toutes les mauvaises choses que tu as expérimentées comme joueur. Mais que tu as peut-être vues aussi chez tes coéquipiers. Et tu te dis, ça, je ne le ferai pas. Et voilà, ça, c'est... Et donc, actuellement, tu es coach. Et c'est qui tes références ? Comme coach ? Oui. C'est comme Régis a dit, des fois, les bons coachs, il y en a, ils sont très forts tactiquement. Il y en a, ils sont forts au niveau du charisme. Il y en a, ils sont forts dans les entraînements. Parfois, il y a des assistants qui sont encore meilleurs que les TA. Ah oui ? Bien sûr. Mais ils travaillent dans l'ombre et ils connaissent leur position. Ils se disent, moi, je n'aime pas dans les... Et en fait, le meilleur coach, c'est celui qui fait des résultats avec du charisme, avec aussi savoir parler après les matchs, savoir imposer les idées et se dire, quand les gens le regardent après le match, dire, ah oui, ça, c'est le bon coach. Donc, moi, j'aime bien Klopp parce que, je ne sais pas, parce que son jeu, il est en fonction de sa personnalité. En fait, quand tu le vois, quand tu vois son équipe, ça ne ment pas. Il joue. Ça ne ment pas. Et à la fin, ça s'essouffle parce que c'est un football total, quoi. Mais moi, j'aime bien ça. Et puis, voilà, il y a... Parfois, il y a des anciens grands joueurs qui n'ont pas de très grands coachs parce que des fois, ils pensent, moi, je connais toute la tactique et tout, mais en fait, si tu ne donnes pas l'envie à tes joueurs d'appliquer cette tactique... C'est beau, quand même, non ? C'est... Tu ne saurais pas. Tu ne saurais pas. Donc, un bon coach, il doit donner l'envie à ses joueurs de... Bien sûr. Et c'est par l'humain, c'est par les relations et la manière dont tu parles. Justement, sur ça, il a... Deux fois, dans ce qu'il a expliqué, il a parlé du côté humain. Et la particularité du foot, et on a entendu la phrase d'Mbappé, le football a changé, mais je pense que le coaching aussi a changé. Et là, je pense qu'on est en train de tourner dans une situation où ça sera génie, les coachs qui commencent à sortir. Pour moi, c'est tout ce que j'espère, c'est qu'un jour que Poco, avant ses 40 ans, devienne un coach en première division. Et c'est ça, pour moi, l'objectif qu'on doit avoir d'après carrière, comme on est en train de discuter là, de pouvoir s'aider à progresser et à arriver. Et pour revenir justement sur le côté humain, gestion de vestiaire, gestion d'un groupe, et comme Poco l'a dit, au niveau de... Le meilleur coach, pour moi, c'est celui qui est déjà bon de lui-même, qui a une gestion humaine et un management moderne, mais surtout, c'est les adjoints qu'il a autour de lui. Et là, c'est peut-être la chose la plus difficile de savoir à qui tu peux avoir confiance, comment il va travailler, comment sont les relations entre tes adjoints et les joueurs. On l'a connu avec sa pitot. Ah bon ? Comment ça ? Avec ses adjoints. Ouais, ouais. Lui, il exagérait. C'est comment c'était ? Ah non, 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 il exagérait. La manière dont il était avec ses adjoints, c'était... Je sais pas. Virulent ? Il était lui-même ? Non, quel... Il était fou. Ouais, comme on le voyait sur le... Un bon gars, mais avec ses adjoints, c'était... Pour le bord du terrain, comme on le voit, comme... Ah, il est rigoureux, il a... Il a fait son année au standard, mais il n'a pas changé de la première à la dernière minute. Non, 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 il a changé. Et c'est pour ça que ça a été. À un moment, il aurait pu... Ouais, c'est vrai. Si on m'attend en question et tout, il a dit non, moi j'ai mes principes. Ça collait bien au club. Il avait tout le monde contre lui. C'est ça. Et Régis l'a dit, il avait le vestiaire. Avec lui, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que... Il a réussi. C'est pour ça aussi que peut-être qu'il y a un moment, quand c'était chaud, il est resté en poste. Et qu'à la fin, il a fait presque le doublé, quoi. Mais mentalement, pour un coach, c'est difficile. Mentalement. Vivre une saison complète. En fait, ce qui est top pour moi, c'est que ma première année, en tant que coach, c'était à l'Union. Et à l'Union, je peux dire que la première année, c'était... C'est chaud. Parce qu'à l'Union, il y a l'équipe pro. Et puis, il y a le reste. Et j'espère que le reste, comme l'équipe pro, c'est le projet. Ouais, ouais. T'as commencé dans... Mais là, Chris au logging, il faut toujours un mentor. Et j'ai eu la chance à l'Union d'avoir rencontré Chris, qui m'a dit, quand tu arrêtes, tu deviens coach. Et je vais donner une anecdote. Pourquoi il m'a donné le poste ? Parce que quand j'ai fait mon UF1, c'était lui mon mentor. Et avant de commencer mon premier entraînement, j'ai dit, Chris, envoie-moi un peu toutes les photos des joueurs et les prénoms. Il m'a dit, pourquoi tu... Qu'est-ce que ça peut faire ? Je dis, non, moi, je ne veux pas l'entraînement si je ne connais pas les noms et les visages des joueurs. Il m'a dit, c'est la première fois que... Parce que moi, je... Et là, on vient à l'humain. Même si les petits, je suis arrivé, il y avait les petits, ils étaient bien olympiques. Ils n'étaient pas pros. Mais moi, je suis arrivé et je les ai considérés comme des joueurs de l'Union, pros. Et puis après, c'était la parenthèse pour laquelle il m'a donné le poste. C'est parti de la base humaine. Chris est quelqu'un de très, très humain. Et ce qu'il fallait, c'est grâce à ça aussi. Se recruter grâce à ça aussi, les joueurs. Et oui, la première année, c'était la guerre. Il n'y a pas de terrain d'entraînement pour tout le monde. Il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de connexion Internet. J'avais un staff de six personnes. Ils m'ont donné tout sportif, mais tout ce qui est infrastructure. Des fois, j'arrivais le jour du match. On n'avait pas l'argent pour payer les arbitres. Les maillots n'étaient pas prêts. C'est vrai, mais j'ai tout appris. Alors que nous, en Afrique, des fois, on dit ça, mais en Europe... Mais cette année-là, c'était top. Parce que j'ai dû proposer avec des trucs que je n'ai pas connus de toute ma carrière de joueur. L'envers du décor. Trouver des solutions, m'adapter, anticiper. Même à la fin, je devenais un peu psychopathe. Parce que je disais à mon staff, on va anticiper tous les problèmes. Donc toi, tu vois ça. Ça, 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 je veux qu'on arrive au match et qu'il n'y ait pas de problème dans le vestiaire, que les joueurs soient concentrés. Mais des fois, il y avait cinq, six choses à gérer. Et toi, tu ne peux pas faire tout en tant que coïniste. Et ça, la première année, Région a parlé et je t'ai décivé. T'ai décivé ? Je t'ai décivé. Et c'est ça, je pense. Joueur de foot, tu as l'endurance mentale de la compétition. Mais en tant qu'entraîneur, je pense que tu as l'endurance mentale du quotidien. Garder ton groupe éveillé. Veiller à ce que tes entraînements ne cassent pas les couilles. Veiller à ce que ceux qui ne jouent pas sont au bon niveau. Ceux qui jouent ne se reposent pas sur leur laurier. Ton staff, tu en as peut-être un qui se sépare avec sa femme. Tu ne le sais pas. Tu as tellement d'éléments. Pour toi, je crois que c'est encore plus dur qu'être coach. Parce que toi, c'est le coach, les joueurs, c'est toutes les catégories. Ce n'est pas juste un groupe que Poco, c'est juste un groupe. C'est ton rôle précis. Régis, son job, il peut être tranquille. Si, et je suis sûr qu'il sait très bien le faire, c'est s'entourer de personnes qui vont rendre sa tâche au quotidien. Et c'est aussi dans les deux sens. S'il prend des coachs à son image et à l'image du club, à un moment, ça va aller comme ça. Par contre, au début, quand tu commences, tu ne peux pas toujours avoir des personnes en qui tu te retrouves. Des fois, ces personnages vont vers toi, vers la personnalité régie. Et tu dis à la fin, j'ai bien fait de lui donner ma confiance. Mais ça prend du temps. Et le rôle d'un directeur, je pense, c'est de mettre vraiment une bulle autour de lui qui ressemble au club, mais qui ressemble à lui, jusqu'au terrain par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Mais on dirait qu'être dans le staff a l'air plus difficile qu'être joueur, mentalement en tout cas, et humainement. En fait, ce n'est pas comparable. Si on prend la tâche de Poco quand il était à l'Union et maintenant à Genk, il passe du noir au blanc. Si, par exemple, on prend la situation comme Polo vient de parler pour moi, moi, mon objectif, c'est de connaître le joueur parfaitement. Donc, ça veut dire que si je vois qu'il arrive à l'entraînement tête baissée, je sais qu'il a un problème et je sais c'est quoi le problème. Et après, c'est tout ce qui est de la mise en place du style de jeu que tu veux développer, la philosophie de jeu que tu veux développer, la mentalité de tes joueurs, le coaching que tu veux avoir. Et là, c'est un des points que, pour l'instant, on a très trahi sur l'académie. C'est que coaching education qu'on veut lancer, c'est qu'on est chaque fois focus sur les joueurs, à se dire voilà, il nous faut tel joueur, il nous faut tel joueur, il nous faut tel joueur. C'est qui qui entraîne les joueurs ? C'est le coach. Et si tu n'as pas les coachs que tu souhaites ou que tu sais qui ont les compétences pour amener, on va dire, les joueurs à ce niveau-là, tu peux avoir les meilleurs, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas, le plus bel exemple pour ça, je pense que c'est Ancelotti qui partent et qui reviennent, tu sens à chaque fois que c'est lui qui met sa patte. C'est ça le plus important. Lui, c'est un coach vraiment management. Il sait se mettre en fait au niveau des joueurs qu'il a. Moi, de ce que j'entends, tout le temps, il n'y a aucun joueur qui a mal parlé d'Ancelotti. À chaque fois que je vois ou je dis quelque chose, les joueurs, ils le kiffent de trop, ils disent que niveau management et tout ça, niveau humain, c'est un des meilleurs coachs, donc je n'ai jamais entendu un coach qui a mal parlé de lui. J'avais l'impression que, dis-moi si je me trompe, que Rednits et peut-être Bolognais étaient aussi un peu proches en tout cas de leur joueur, en tout cas humainement. Rednick, ouais. Rednick, allez, nous, quand on était jeunes, je me rappelle quand on est arrivés. Pourquoi il était là aussi ? Ouais, pourquoi il était là ? Mais je crois qu'avec lui, ça ne s'est pas très bien passé. Je ne sais pas jouer pour lui. Et nous, franchement, humainement, dès qu'on arrivait, il nous a demandé, les jeunes, qu'est-ce que vous avez besoin, c'est quoi et tout ça. Et il était comme un père pour nous. Franchement, il était comme un père pour nous. Pour nous, franchement, ouais. Bolognais, après, je n'ai pas connu. Rednits, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il a un côté paternel très fort, que ce soit sur et hors du terrain. Et Lazlo, c'est un meneur d'homme. Et qui a une notion tactique qui est quand même assez élevée aussi. Et ça reste un beau coach. Et même pour un très beau coach, on voit la carrière qu'il a faite dans le coaching et aussi en tant que joueur, qui a été aussi un grand joueur. Mais, est-ce que quelqu'un sait définir c'est quoi un beau coach ? Justement, maintenant que vous êtes coach, est-ce que vous... Plusieurs écoles, là. Moi, pour ma part, je sais ce que je recherche chez un coach pour ce que je veux développer. Après, quand tu dois, on va dire, avoir une philosophie de club plus large, ça demande encore d'autres choses. Tu as les sponsorings qui interviennent, tu as les représentations, tu as le respect du club. Tu as plein de choses qui interviennent et qui sont ultra difficiles ou bien très sensibles. Parce que le foot, c'est un sport qui est émotionnel. Et nous, normalement, à notre poste, on doit être rationnel. Ce n'est pas parce que tu gagnes ou ce n'est pas parce que tu perds que tu as changé ton fils d'épaule sur tes choix, sur tes décisions, sur ce que tu veux faire à l'avenir. Revenons à votre carrière de sportif quand même. Vous étiez défenseur, mais vous avez aussi marqué des buts. Est-ce qu'on te parle toujours de ton fameux but que tu as marqué en quartier final de la Coupe des Belgiques ? Tu as fait un peu connaître ? On parle chaque fois de trois choses, en fait. On parle de ce but-là, chaque fois en premier. l'assiste pour le premier. Du sprint après. Ça, c'était le bien gris, le sprint. Oui, oui, oui. Je ne trouve pas comme ça. Avec ce sprint qui partait contre tout. Je pense qu'il était choqué, non ? Non, je l'ai vu en direct. L'émotion particulière pour moi. Tu étais un peu choqué, non ? Je l'ai vu en direct. Ça vient de très loin. Ça vient de très loin. Parce que 2005, je me casse la jambe. Ah ouais, pire. Je fais deux ans sans jouer. Et là, c'est là où Poco commence à jouer, justement. Et ils venaient me voir en X3 à l'académie. Et ouais, ça venait de loin. Parce que je le voyais à la télé jouer. Je voyais Miralas qui jouait aussi. Vous êtes de la même génération ? Oui. 87, oui. Et au moment où je marque le but, je pense que c'est la première fois que je rentre au jeu ou la deuxième fois. Je crois que c'est la première. Oui, c'est la première, oui. On le découvre, vraiment. Et là, c'est inexplicable. C'est comme quand on entend le son de la Champions League. Oui, c'est la même sensation. On l'a vu dans le sprint. Moi, j'ai encore cette image-là. Je me souviens. Le sprint-là, en fait, carrière, il se craquait. C'est direct. Il y a un autre but que je pense que j'ai vécu. C'était pour la qualification des Jeux Olympiques. Tu as marqué un but. On t'en parle toujours. Oui. Maintenant, je recommence à se tomber. Ça fait longtemps. Et puis, il y a eu des belles choses après avec les Diables. Mais à un moment où c'était un peu la période creuse chez les Diables, on va en parler souvent. C'est un peu à ce moment-là que la génération actuelle, j'ai envie de dire, ou faite génération actuelle maintenant, s'est fait connaître. C'était un peu le renouveau, en fait. Pour tous les amateurs de football, on a connu le creux, etc. On ne savait pas trop vers quoi on allait. Et puis, vous, votre génération, c'était aux Pays-Bas, je crois. La compétition. Et je me rappelle, c'est contre les Pays-Bas que tu marques, en plus, je crois. Je me suis signé à la Z, en plus. C'était à Even V, le match ? C'était à Even V, non ? Oui, c'est ça. J'étais dans le club. Et donc, en fait, ça vous permettait de terminer, je pense, deuxième du groupe et donc accéder au demi-finale et donc aller aux Jeux Olympiques. Ce qui est bien, c'est que cette équipe-là, le public, il a grandi avec cette équipe. Exactement. Avec cette équipe-là. Le match, il passait sur la RTBF. C'était un peu la Coupe du Monde à l'époque de ce qui est maintenant parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. C'était critiqué par tous les vieux. Rien. C'est vrai. Et maintenant, la nouvelle génération est là. Pour lui, tu as aussi un but qui t'a marqué, qui justement te marque jusqu'aujourd'hui. Leighton O'Rion, Koyma Koufra. Maintenant, c'est pas Koufra. C'est terrible. Ouais, c'est vrai ça. Ah oui. Oui, deux là. Non, celui-là, c'était pas mal. Tu as entendu ce qu'il a dit après ? J'avais dit quoi ? Président, il veut les inviter à Las Vegas. Il dit non. J'avais aussi un message de tout le monde. Même un message, il me dit mais hey, Poro, qu'est-ce que tu racontes ? On t'invite à Las Vegas, tu dis non, qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais, je me rappelle de ça. Non, ce but-là m'avait marqué, c'est vrai. Mais je veux dire, récemment, c'est peut-être celui... Konya ? Non, avec Didion, ça, c'était magnifique. Ah, ok. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Quand on gagne deux à la fin, là, l'ambiance à Sclessin et tout, c'était le feu. Justement, en parlant de Sclessin, vous êtes tous les trois des enfants du standard, au final. Et on voit souvent des jeunes monter sur le terrain pour la première fois dans l'équipe première, mais on oublie que c'est un peu un rêve qui devient réalité pour eux. Vous, en tant qu'enfant du standard, quand vous étiez plus jeune, quel était votre rêve en voyant le standard jouer ? Moi, si je peux parler, c'est que quand moi j'ai vu, moi, j'étais plus petit et les régies, pour moi, c'est mes grands frères, avec Axel, il y avait à l'époque Yanis, Marwan. Et quand ils ont été champions, moi, dans ma tête, je les ai vu être champions et j'avais qu'un seul but, c'était de vivre ça. Et pour moi, c'était... Mais j'étais fan d'eux, quoi. Ils m'entraînaient avec eux et tout ça. Et puis quand je suis revenu, j'ai eu la possibilité de jouer avec eux. C'était une dinguerie, quoi. Du coup, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, quoi ? D'être pris en exemple ? Non, c'est bien, ça fait plaisir. Mais la question que tu posais, justement, par rapport aux jeunes qui montent sur le terrain maintenant, le changement qu'il y a entre ce que nous, on a fait et ce qu'il y a là maintenant, c'est qu'eux, ils viennent sur le terrain pour se dire, je veux aller plus loin et aller dans un autre club. Nous, notre objectif, quand on est monté sur le terrain à ce moment-là, c'est qu'on voulait tout casser pour être champion et rester au club. Un amour pour le standard. Mais surtout, c'est que les choses viennent naturellement et après, tu partiras dans les transferts. Mais eux, pour l'instant, et là, c'est aussi un travail qui est fait, c'est de leur expliquer que le passage est d'abord confirmé où tu es. Je ne veux pas te dire, je me projette déjà peut-être dans un an et demi ou deux ans, je veux être en Angleterre, je veux être en Espagne. Ils sont là pour en témoigner la difficulté que c'est d'être à l'étranger. Tu es en Allemagne, tu es en Angleterre, tu es en Italie, tu es en France, tu es en Russie. Puis aussi, tu vois par exemple, le parcours que tu as eu avant d'avoir cinq minutes contre le cercle de Bruges en couple. Déjà, si on dispose des émotions de l'époque par rapport à maintenant, déjà, aller s'entraîner avec les pros, une fois, c'est comme maintenant un jeune qui débute un match ou qui rentre quelques minutes dans l'échelle de difficultés par rapport à avant. Non, mais ma gang, il y en a, tu as des U18, ils vont s'entraîner avec les pros parce que c'est la semaine internationale, etc. Et des fois, je regarde, je dis, ils ont de la chance, quoi. Parce que nous, à notre époque, pour avoir un entraînement, c'était la galère. Et le jour de l'entraînement, il fallait être... Ouais, ouais, ouais. Tu devais pas te louper. Ouais, ouais, ouais. Pour revenir. Il fallait même... Moi, je charbonnais, je taclais les vieux et tout. C'était qui les vieux à l'époque ? C'était les... Jan Muntz, Kound Arden. Kound Arden. Il y avait Bernd Teiss, Didier Zocora. Ah ouais, Didier. Oui, c'est le son. Gerc Lassen. Premier entraînement, je taclais Gerc Lassen. Il m'a mis un coup avec sa chevalière sous la tête, comme ça. Parce qu'en fait, tu dis, c'est mon entraînement, c'est... C'est ma chance. C'est mon moment, quoi. Alors que c'est un entraînement. Mais maintenant, tout est plus facile. Moi, je ne retrouve pas cette dalle-là maintenant chez les jeunes. Mais parce que maintenant, je prends l'exemple du Standard qui mise beaucoup sur les jeunes et c'est top. Mais parfois, c'est... Et pas qu'au Standard, même Anderlecht, c'est un peu moins à gang, parce que voilà, mais c'est une politique un peu de masse. Et je pense que Régis, il a compris ça, que maintenant, c'est les meilleurs, on écrème un petit peu, que c'est les meilleurs qui doivent atteindre... Parce qu'à la fin, ça donne de l'espérance à tout le monde, à tous les agents, à tous les joueurs. Et à la fin, en fait, c'est... Ah, si lui peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Il n'est pas bon, il ne le mérite pas. Alors s'il ne le mérite pas, moi, je peux le faire aussi. Et en fait, tu n'es plus dans un cadre élitiste. Tu es dans un cadre où tout le monde peut aller sur la pelouse de ce que c'est. C'est pris pour acquis, maintenant. Ouais, ouais. C'est pris pour acquis, maintenant, de pouvoir monter... Ça va plus vite. Il n'y a plus la saveur de... Je fais tout, je fais six mois de fois pour avoir un entraînement avec des pros. Maintenant, ça vient... Tout va très vite. Mais parce que, maintenant, c'est le business aussi, c'est la politique. On doit mettre les jeunes en valeur. Il faut... Les clubs vivent de ça aussi. Donc, on est dans un autre football. Mais, encore une fois, c'est de trouver la balance entre quand même vivre dans ce monde, mais il faut mettre la carotte, quoi. Pour aller chercher ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi par rapport à la situation équipe nationale. Comme tu as dit, la génération qui est arrivée maintenant, a remis le championnat belge sur la carte du football. Donc, ça veut dire que, là, maintenant, quand tu vas voir les matchs de jeunes au standard... En Belgique, tout simplement, tu as les scouts qui viennent du monde entier, quasiment, pour des matchs U14, U15, U16, U18, U23. Et cette partie-là, il faut, je pense, absolument l'utiliser parce qu'on arrive dans une situation où, en jeunes, je pense qu'on ne doit pas rougir de beaucoup de clubs en Europe. On n'a pas le côté chauvin que la France a sur leur formation. On ne reconnaît pas si mal que ça. Maintenant, il y a toujours moyen de s'améliorer, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et si tu t'arrêtes de t'améliorer, c'est là où tu meurs. Mais je pense qu'on est dans une situation, c'est vrai que ça va plus vite qu'avant, mais c'est le business model quasiment du championnat, en fait. Quand on regarde les clubs comme Cercle de Bruges, eux, prennent des jeunes de Monaco. Nous, on a la chance que ce soit les clubs comme Gang, Bruges, Anderlecht, Standard, qui sont quasiment les quatre clubs référents en termes de formation, où ils arrivent à sortir deux à trois jeunes par saison. Pour moi, ça doit être la limite. Si tu en mets plus, tu perds la qualité de ton équipe et du championnat et tout ce qui s'en suit. Dans votre carrière, vous avez du coup, au Standard, tous les trois, connu le poste de titulaire, c'est-à-dire que vous avez commencé les jeunes et vous avez grimpé les échelons. Et du coup, vous mettez quelqu'un sur le banc. C'est la loi du football. Qu'est-ce que ça fait de se dire, je suis en train de mettre quelqu'un qui était titulaire sur le banc parce que le coach me fait confiance ? Pourquoi tu rigoles ? C'est lui qui peut répondre en premier. Comment ça ? Niki ? Grigat, la première année où tu es revenu. Ouais, mais je n'ai pas joué. Tu n'as pas joué, mais... Moi, ça m'énervait, moi. Non, mais c'est bien qu'on parle de tes débuts parce que je pense que, pour en revenir à ce que Rigi a dit, moi, j'ai vécu l'éclosion de Polo, c'était en même temps que Michy, je pense. Il y en avait encore un autre, non ? Non, c'était... C'était vous deux. Je pense que... Je veux dire, c'est un peu... Pour moi, leur génération, c'est quoi, 90 ? 92. Les débuts de 90, c'est encore, pour moi, la dernière génération où ils avaient encore leur personnalité. Ouais, ouais, ok, d'accord. Quand Michy est arrivé, et Polo, je me voyais encore un peu... Ils sont arrivés, pas de complexe. Maintenant, c'est un petit peu... Un petit peu différent, donc... Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, moi, je suis revenu de Tottenham et je m'entraînais avec des pros et tout ça et j'avais joué à Leighton. Donc, je ne voulais plus jouer avec les gamins, entre guillemets, tu vois. Donc, je suis revenu au standard. Riga, déjà, il ne fait pas jouer et tout ça. Et puis, je vois certaines personnes qui jouent devant moi. Je me dis, mais ce n'est pas possible, tu vois. Et comme Poko l'a dit, avec Michy, nous, on avait la dalle, tu vois. Nous, on ne voulait pas juste venir là et quand il nous renvoyait en réserve, tout le temps, on marquait ou assiste. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas bien pris cette année-là. Je n'étais pas content. En plus, les vieux, ils étaient durs. Mais de dingue. Mais eux, il y avait lui, il y avait Berrier, il y avait un bail, il y avait... Moi et Michy, des fois, on faisait quoi ? On disait, pour l'OV aujourd'hui, on va les billets. Aujourd'hui, on va les billets. Michy montait sur le ballon, pourquoi il mettait les scies ? Il voulait le casser et tout ça. Mais non, mais ce n'était pas le but de... On voulait provoquer quoi ? on est bien. Mais c'était pour montrer que nous, on est là, on va prendre vos places. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'as pris. Oui, mais c'est comme ça, en fait. C'est le football. Après, il y en a qui vont venir pour prendre ma place. Mais moi, maintenant, cette génération-ci, par exemple, maintenant, quand je vais en réserve et tout, je vais m'entraîner, j'ai la possibilité de m'entraîner avec l'I23. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont ça. Tu vois, de vouloir, moi, je veux prendre sa place. Ils sont contents d'être là, de s'entraîner avec les pros de descente. Mais moi, à cette époque-là, moi, je n'étais pas en première, même si tu devais respecter quand même une certaine hiérarchie, mais moi, entre guillemets, je m'en foutais, comme je disais, sans complesse. C'est quelque chose de simple pour un sportif de vouloir prendre la place de quelqu'un. Je veux dire, tu as pris un peu la place de Grégory Duffer, ça ne t'a rien fait. Je veux dire, en tant que sportif, c'est normal ou ça fait quand même quelque chose en tant qu'humain de se dire mince ? Pas de sentiments dans le foot. Pas de sentiments. Pas plus tard que midi 50, on avait réunion avec les capitaines 8-23 pour faire un peu un état des lieux de la situation. Et c'est ce que je leur expliquais. Je disais, c'est bien de s'entraîner en pro, mais c'est mieux de jouer. Mais on a deux joueurs qui ont pris la parole, enfin deux des capitaines qui ont pris la parole à ce niveau-là. Et celui qui m'a le plus impressionné justement sur sa prise de poids, il m'a dit clairement, il dit, moi quand je monte en pro, ok, voilà, il y a les joueurs, mais j'ai fait l'erreur, moi, sur la première fois que je suis monté, de ne pas oser. Et donc, ça veut dire que le fait, son entrée dans l'équipe première a été un peu retardée et quand tu lui poses pourquoi tu n'as pas osé, il dit, parce que je t'ai impressionné. Mais je dis, t'es impressionné, or que la moyenne d'âge de l'équipe ou le joueur qui joue à ta place, ça peut être le même âge que toi. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Tout le monde a deux bras, deux jambes. Maintenant, c'est sûr, tu en as trois, quatre, peut-être une dizaine au monde qui sont au-dessus de tous. Mais tout le reste, il... Donc, vous trouvez que les joueurs actuels manquent de dalle, en fait, d'envie, de... C'est un peu moins passionné. Peut-être. Maintenant, ça fait un peu les vieux. Est-ce que vous n'êtes pas... Non, mais c'est pas... Non, c'est pas... Mais je le vois avec les... Ouais, mais moi, je... Moi, je vois ça comme... Regarde-moi le football, tu vois. Regarde-moi le football. Moi, c'est la fin. Je sais pas. Moi, je me rappelle comment ils avaient fait à l'époque. Moi, je les voyais s'entraîner et tout ça. J'étais sur le bord. C'était... Regis, c'était une dinguerie. Non, mais ici, je reprends la situation, par exemple, entraînement, qui est une situation particulière parce que c'est... Tu t'entraînes une semaine pour jouer un match. Tu prends le boxeur, il s'entraîne six mois pour faire un match de boxe. Ouais. Donc, c'est-à-dire que dans le foot, tu as de la chance de pouvoir te rattraper chaque match. Mais le principe de l'entraînement, pour moi, est le même principe que la compétition. Tu fais un petit match, tu fais un taureau, tu fais un jeu de tête, tu fais un jeu de passing. Un seul objectif, c'est de tenir premier. Deuxième, c'est le premier des perdants. Et ça, c'est le plus dur pour eux à comprendre. C'est dingue ! Je vais dormir sur ça, lui ! C'est trop. Je déteste perdre, ces gars. Non, c'est parce que je déteste perdre. C'est que... Un mauvais perdant de dingue, toi ! Ben ouais, mais tu fais quoi ? Tu joues au foot, tu joues au foot pourquoi ? Ouais, pour gagner ! Tu vas à l'université, toi, à l'université, à l'université. pour réussir, mais mauvais perdant, toi ! Ouais, ouais, merci ! Ouais, moi, je suis déjà... Ouais ! Et moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que tous les deux vous avez un caractère, toi, toi, quand ça ne va pas, tu peux tâcler, et toi, tu peux boxer. Comment vous faites maintenant que vous êtes de l'autre côté, quand il y a quelque chose qui ne va pas ? Comment vous réagissez ? Parce que toi, tu ne peux pas boxer quelqu'un, toi, tu ne peux pas tâcler quelqu'un. Moi, des fois... Donc, comment tu... Déjà, pour trouver, d'avoir cette situation-là chez les jeunes maintenant, c'est très difficile. D'avoir un moment où il y a un peu de tension, comme avant, aux standards, aux belles époques, tous les entraînements, comme Régis disait, laisse-les s'arranger, ils vont dans le bois, nous, on ne les sépare pas. Ça, c'était en tant que joueur. Maintenant, en tant que coach, tu as un rôle pédagogue, mais pour arriver à cet état de feu dans les jeunes actuels, c'est déjà... C'est un travail déjà que moi, j'ai un store à Genk, par exemple, parce qu'ils sont tous bien disciplinés, bien élevés. Donc, des fois, je mets un peu le feu parce que c'est ce qui manque un petit peu, même chez Young Gang, cette année, c'est un peu de grinta, donc j'instore ça. Et quand il y a un peu de bagarre, moi, je fais... Là, j'ai réussi, j'ai été joué à Charleroi la semaine passée, il y a eu bagarre sur le terrain, et je me suis dit, ça, c'est bon. On a été à Slavia Prague, en Champions League, on marque à la dernière minute, bagarre générale, je ne dis pas que c'est bien, on a des cartes rouges et tout, et il y a des Young Gang, ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Et moi, je fais... Et toi, comment tu fais, toi ? Le truc, c'est qu'avec le temps, je ne vais pas dire que tu t'assagis, mais tu réfléchis, et surtout, c'est que tu dois montrer un exemple, mais dans le fait de montrer un exemple, c'est le... En fait, il faut donner les bonnes informations, donc ça veut dire que si tu dois être un chien sur le terrain, tu dois lui dire que tu dois être un chien sur le terrain, il ne faut pas tourner autour du pot et commencer à vouloir embellir ce que tu veux dire. Mais moi, pour ma part, c'est plus de patience et j'ai une vue, on va dire, autre qu'un coach ou qu'un coordinateur ou qu'un quelqu'un sur le terrain, on va dire, j'ai la photo du dessus où je me dis, voilà, ça, ça peut être mieux fait, ça, ça peut être mieux fait ou ça, ça peut être mieux fait. Mais le plus important, lors de prise de décision ou que tu as un souci, il faut trancher, mais il faut garder tout le monde concerné dans ce que tu veux faire. parce que si tu tranches tout seul et qu'au final, les autres ne sont pas pris en considération, que ce soit le coach ou le coordinateur, c'est difficile pour lui. Et pour moi, dans le management moderne et dans ce qu'on veut mettre en place, vu notre jeune âge aussi, c'est qu'il faut intégrer tout le monde, prendre du recul et agir quand même assez rapidement parce que laisser en venir une chose, par exemple, qui va faire deux, trois semaines, peut-être dans le monde du travail normal, ça va, mais dans le monde du foot, deux, trois semaines, c'est peut-être trois matchs perdus. J'avais une autre question. On dit souvent que quand tu passes de l'autre côté, tu changes, même si tu as été joueur de foot. C'est vrai ou pas ? Toujours dans le football ou quand tu arrêtes ? Non, quand tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire que tu étais joueur, mais maintenant, tu deviens coach ou coordinateur ou directeur, tu changes, même si tu as été foot, allez, tu as été foutu entre guillemets. Régile dit, tu restes toi-même. Régile a son management qui est sa personnalité. Certainement, dans son management, tu retrouves sa personnalité qu'il avait sur le terrain. Moi, c'est pareil. Sinon, je suis une autre personne, mais c'est sûr qu'il y a des situations où je me dis que quand j'étais joueur, je n'aurais pas dû faire ça. Parce que le coach, c'est sûr qu'il n'avait pas aimé parce que maintenant, je suis coach. Donc, des fois, je suis assez aussi... Je laisse toujours une chance à mes joueurs quand il faut une faute parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais il faut dialoguer. Il faut leur dire ça, tu ne le fais plus. mais je ne peux pas leur dire non plus, tu ne dois pas faire ça alors que moi, j'ai fait des erreurs aussi en tant que joueur sur le terrain mais aussi à l'extérieur. C'est normal. Mais il faut toujours donner... Allez, leur dire, tu l'as fait une fois, prends ça, ne le fais plus. Je reviens à votre carrière. Moi, je voudrais bien juste rajouter un truc. Ah non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est exactement ça. Moi, la définition que j'ai de comment doit être l'académie, ça va vous paraître bizarre mais ça doit être un bordel organisé. Vas-y, explique. Wow. Explique. Pour moi, un bordel organisé, c'est quoi ? C'est que tu laisses la route ou tu laisses les limites. Dans ces limites, vous faites ce que vous voulez tant que vous respectez les règles. Et pour nous et principalement à Liège, ils le savent, à Liège, tu sais que quand tu montes sur le terrain à Sclesa, tu ne montes pas pour rien. Et les équipes qui viennent, on l'a vu avec Anderlecht, on l'a vu avec Bruges, c'est deux équipes qui, au niveau footballistique, ont peut-être des qualités supérieures à nous. Au niveau caractère, au niveau mental et au niveau de la Green Town, on est au-dessus d'eux. C'est sûr. Là, maintenant, le foot est en train de reprendre encore le dessus chez nous. Donc, on commence à de mieux en mieux jouer. Et pour l'académie, pour moi, c'est la même pensée. Bordel organisé. On doit respecter les règles, on doit avoir suivi, on doit avoir quelque chose de bien. Il faut la route, quoi. Il faut la route. Mais dans cette route, il ne faut pas trop cadenasser les personnes. Parce que là, ça veut dire que tu changes la personnalité de la personne. Et c'est comme quand tu fais une recrue. Si tu recrutes un joueur, c'est parce que tu as bien aimé ça, ça et ça. Par contre, quand il vient chez toi, il doit garder les trois points pour lesquels tu l'as recruté et ne pas vouloir le changer. Et ça, c'est la chose peut-être la plus sensible dans le foot. Et quand on regarde tous les All or Nothing qui sont sortis pour l'instant, ce qu'on voit à chaque fois dans le management, c'est qu'il y a à chaque fois un point qui se rallie, c'est que les coachs ont un côté humain et un management hors du commun, au-delà du foot. Tu parlais de Sclessin. Sclessin, vous avez vu grandir sportivement et aussi humainement. Parce qu'on oublie que le sportif grandit aussi sur et en dehors du terrain. est-ce qu'il y a un coach qui vous a aidé le plus à grandir, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors ? Parce qu'on parlait du côté paternel de Rednitch. Est-ce que vous avez eu un coach qui, même en dehors du terrain, vous a aidé à grandir avec ses principes, avec autre chose ? Je pense que moi, je ne vais pas dire un coach. Maintenant, c'est sûr et certain que sur les titres, tu retiens quand même les coachs avec qui tu as gagné les titres. Si je prends par exemple le premier titre qu'on a fait et qu'on reprend ma première mi-temps face à Underlect, c'est la plus horrible mi-temps que j'ai faite sur ma première saison. Et en fait, la situation qui restera marquée en tête, c'est quand je suis assis sur mon banc à la mi-temps et il y a preuve qui vient s'asseoir à côté de moi. Je lui dis, c'est bon putain, mais sa mère va me chanter. Et il s'assied et il me dit, c'est dur. Je lui dis, ce n'est pas que c'est dur. Je lui dis, c'est que je n'arrive pas à faire ce que je fais d'habitude. Il me dit, ok. Et il vient, il me dit, tu te mets là, 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 là. Steven va te la mettre là et tu vas faire la ciste. Et ça se passe. Mais après, si on va dire le côté humain, la personne peut-être qui m'a le plus surpris positivement, c'est le premier coach que j'ai eu en Russie. Et Rednitch, qui est lui aussi au niveau humain, avait quelque chose vraiment de plus fort que les autres. Toi, Sébastien ? Au standard ou en général ? En général. C'est le père, c'est Louis Van Gaal. Non, mais oui, au niveau de la... En général, c'est, oui, Van Gaal qui était le plus complet. Après, chaque... Par exemple, celui à Brighton, Chris Hocton, humainement, c'est pour moi le... C'est difficile d'être avec moi à Tottenham. C'est possible, ça, je ne sais pas. Oui, il a aussi joué à un certain niveau. Pour moi, c'était le... Humainement, c'est dans le management aussi, toujours expliquer les choix. Parfois, ça peut se retourner contre ton coach, mais lui, il gagnait tous les matchs, donc il pouvait se permettre de le faire. Par exemple, je venais d'avoir mon fils, je t'ai claqué tous les matins. Il me disait, samedi, tu joues ? Donc, on était lundi. Je sais que tu es fatigué, tu ne t'entraînes pas lundi, mardi, tu te reposes, mais sois prêt pour samedi. Et ça, je n'avais jamais vu. Et je me suis dit, c'est fort quand même. Et on a été champions cette année-là. Enfin, on est monté. c'était lui, puis un coach que je n'ai vraiment pas aimé, mais que j'ai appris beaucoup défensivement. Je n'ai jamais joué avec lui deux ou trois fois. Et il m'a un peu mis un frère dans ma carrière en Angleterre, c'était Tony Pulis. Mais défensivement, j'ai beaucoup appris. Mais de côté, parce que je n'étais pas un, mais je l'ai regardé, je n'ai pas son foot, mais défensivement, les phases arrêtées, tout ça, j'ai bien mis dans ma tête. Le bloc défensif, c'était horrible, West Brom à l'époque. Horrible. Horrible. En Angleterre, il ne savait pas vraiment défendre. Mais tu devais dire dans ce qu'il veut faire, chapeau à lui, c'était bien. Puis, Sapinto aussi, de la Green Test, j'ai beaucoup appris, parce qu'il m'a donné capitaine aussi, donc ça a beaucoup progressé. Franchement, j'en oublie, mais j'ai eu beaucoup de bons coachs. Et toi, Paulo ? Moi, j'ai bien aimé un PH, Michel Paule. J'ai bien aimé travailler avec lui, même il m'a fait jouer dans une position qui était la mienne, avec ses 10 et tout ça. Et même en dehors du terrain, j'ai parlé avec lui plusieurs fois et franchement top. Et puis après, j'ai kiffé aussi Sapinto. Sapinto, c'était, franchement, c'était, voilà. Comme, comme, certains dehors, ils ne voyaient pas ça, mais le bordel organisé qu'ils parlaient, c'était, il y avait quand même une certaine organisation quand même avec lui. Tu sais, franchement, j'ai dit respect à Sapinto parce que humainement, il était toujours à 100%. Parfois, c'était exagéré. Et c'est là que je pense que Régis, je reviens à ce qu'il dit, un bon staff, je pense que ça pourrait vraiment, ça aurait pu l'aider. Et le problème, c'est, tu sais quoi, Ricardo, aujourd'hui, c'est trop. Tu sais quoi, reste à l'intérieur, je vais donner l'entraînement. Garde ton énergie. J'ai l'impression qu'il ne peut pas avoir quelqu'un qui va lui dire quelque chose. Peut-être, mais ça, c'est une autre question, mais on parle d'un staff qui peut aider le coach, même si, c'était comment il s'appelait ? Oui. Oui et Guilherme. Guilherme. Ils étaient bien pour lui, tu vois, mais ce qui aurait été le mieux pour lui, c'était peut-être pas, pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire, en fait ? Tu disais que tu voulais parler d'un, il y a un moment où tu as... Fin d'année, quand il invite toutes les dames de l'académie pour aller manger au resto, qui vient aller chercher à l'académie avec sa voiture et les amener au resto, lui, avec les femmes du linge, de la cafette, des cuisines. Non, non, non. Et que le lendemain, elles arrivent, ouais, tu as mangé avec le coach, je dis, mais il nous a invités. Mais sur ça, moi, je l'ai connu joueur à Sapinto. Sapinto et Sergio, j'ai connu joueur. Et il y avait tellement d'embrouilles sur le terrain à l'entraînement que tous réglaient au restaurant avec eux. Donc, tu avais une situation problématique des tacs qui sortaient de partout. Tu avais Dante, tu avais Marwan, ça se mettait des coudes. Et tu recevais un message des gars restent au demain. Et c'était ça, leur truc. C'est que sur le terrain, c'est une chose, c'est autre chose. Mais sur ce que Poco a dit par rapport à la naissance de son fils, c'est là où je vois que le management et le coaching ont changé. Ça revient juste peut-être 6, 7 ans en arrière, ça a été mis au vert tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on regarde le management de maintenant des coachs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de laisser le moins de place possible au temps libre au foot. donc ça veut dire t'arrives, ta match peut-être à 20h, t'arrives à 16h30, 16h45 tu manges, 17h15 tu es au riz, 18h vous démarrer pour le match, vous allez au stade. Ça t'aime bien ? Je ne sais pas si moi... Moi j'aimais bien les mises au vert. Oui, mais nous nos mises au vert c'est pas la même chose, tu ne peux pas les comparer. Nous nos mises au vert c'était parce qu'on était une famille. Donc tu faisais... Moi j'aimais bien les mises au vert. Oui mais tu faisais mises au vert, c'était quoi ? Tu joues au poker. Ça sentait les frites. Moi aussi je me rappelle il y a certaines mises au vert on a ramené des pitas et des trucs comme ça. Et tu gagnais. Mais là maintenant les mises au vert c'est plus la même chose ils sont tous avec leur téléphone. Oui mais c'est au staff de dire les gars mises au vert c'est... Mais après moi nous on avait des gars comme toi qui organisait beaucoup de choses aussi. Tu vois par exemple à dehors du foot ou même pendant les mises au vert les gars venaient on va faire ci ou on va faire ça. Donc maintenant les repas de Noël c'était chouette. Oui les repas de Noël et tout ça. Je regarde un petit peu dans les autres clubs ils font plus ça. Ici ce que je pense c'est que on m'a dit que le coach Daylife il aime bien beaucoup faire... Tous ? C'est pour ça qu'il y a une bonne année. Tous ? C'est ça que je dis par exemple sur le principe d'un mis au vert tu sais que maintenant ils préfèrent jouer à la Playstation chez eux. C'est des belles trucs Playstation chez eux ils rêvent ils restent avec leurs frères ou leur mère à la maison plus tard tu les fais venir moi ils pensent au foot chez eux et tu sais que... C'est pour ça que je dis que les mises au vert c'est bien. Parce que nos mises au vert c'était à 10 heures on était sur le terrain le match on faisait un petit taureau mais les nôtres on pensait au foot puis théorie la veille on regardait un match d'Anderlecht qui jouait le jour avant on était focus quoi. Ah mais ça c'est nos mis au vert maintenant tu ne sais plus le faire ça a changé c'est chaud en faisant mes recherches je me suis rendu compte que vous êtes tous partis à l'étranger avant vos 25 ans à 25 ans t'es parti en Russie beaucoup vont dire c'est bien vous avez gagné beaucoup d'argent en dehors de la Belgique mais humainement qu'est-ce que ça fait d'être loin de sa famille loin de ses proches en étant si jeune est-ce que c'est une top expérience pour vous ou est-ce que ça a quand même été compliqué ? c'est moi qui suis le premier vas-y c'est toi qui est parti le premier ouais moi je suis parti le premier très jeune moi je suis parti très jeune à l'âge de 15 ans j'avais et moi j'ai bien aimé pour moi j'ai dit toujours l'onde ça a été un changement et ça a fait de la personne que je suis aujourd'hui donc moi j'ai toujours kiffé aller à l'étranger parce que tu découvres d'autres choses tu découvres d'autres mentalités j'allais dire mentalités pas quand je mélange le français et l'anglais mais des fois ça sort tout seul ouais t'as dit long non mais quand j'ai dit ouais mais c'est j'ai dit quoi l'on donne ou l'autre non j'ai rien dit non c'est non moi j'ai toujours kiffé jouer à l'étranger mais des fois j'avais des périodes où j'avais besoin de rentrer en Belgique et et quand j'ai décidé de rentrer au standard moi c'était parce que je voulais comme je dis j'avais vu Régit je voulais gagner quelque chose et c'est toujours ce qui m'a ce qui m'a motivé quand je revenais au standard mais sinon elle est à l'étranger je kiffe Régit est parti en Russie quand même toi t'es parti au fond du moi j'étais obligé moi de partir en Russie c'est la même chose t'es obligé ouais il me semblait bien sinon je serais pas parti moi mais t'es vite revenu en plus c'est ça ? le nom moi j'avais quand même fait deux ans non ? ouais deux ans le fait de partir a été bénéfique pour découvrir autre chose mais si ce que j'ai en tête reste la même chose ce que j'avais avant moi mon objectif c'est qu'au standard au lieu d'avoir deux titres c'était d'avoir trois, quatre, cinq titres c'était ça mon objectif et peut-être après partir mais quand tu sais que t'as fait le tour ou que t'as été voir ailleurs comment ça se passait c'est là que tu te dis putain je suis pas si mal que ça chez moi pas chez moi ouais ouais je l'ai pas peur mais le fait de découvrir l'étranger peut-être quand même dans ton ouverture d'esprit Sébastien t'es parti à la Z moi je suis parti tôt ouais je suis parti à 19 ans et Régit est parti plus tard donc il était déjà hors de chez ses parents il avait déjà un enfant marié et tout ça Paulo lui c'était l'adolescence moi c'était la pré-adolescence donc je sortais aussi de chez mes parents donc quand je suis parti je suis parti de chez mes parents j'ai ma petite amie qui m'a suivi qui est ma femme actuelle et ouais c'était un gros changement on a acheté une maison on est parti à l'aventure et je pense que ça à partir du moment où on parle maintenant de cette époque en bien la défense dit t'es bien là-bas c'est-à-dire que c'était réussi on a beaucoup aimé l'Angleterre aussi un peu moins l'Allemagne parce que c'était plus plus strict et moins international j'ai envie de dire mais ouais c'était c'était une période magnifique et aussi parfois on pense que quand on est chez soi on a tout on a nos amis on a la famille et on dit en fait quand t'as l'étranger que tu reviens les moments que tu passes avec les proches et les amis ils sont encore plus authentiques parce que tu te dis dans deux jours je pars et ça te fait plaisir et tu sais aussi ceux qui te voient ils disent on les verra plus pendant un mois en fait tu prends que le bon tu vois les gens et il n'y a que le bon ouais bien sûr et moi je suis revenu la première fois que je suis revenu au standard c'était aussi parce que pour des raisons familiales parce que ça me manquait etc et à la fête et ici tu te dis je peux voir mes amis quand je veux ma famille quand je veux je peux faire tout ce que je veux et en fait tu rentres dans un cycle ah je le ferai demain ah je suis là je le ferai quand même demain et à la fin tu vois moins les gens que quand t'es à l'étranger et et en fait t'as une quiétude quand t'es à l'étranger aussi parce que t'es un peu en dehors de tous les parce que nous on est des liégeois donc notre vie c'est liège et tous les problèmes qui vont avec ou toutes les influences et d'être un petit peu ornel c'est bien d'être un petit peu des fois un petit peu à l'extérieur et c'est pas pour autant que ça nous manque pas la ville les amis la famille mais des fois quand t'es à l'étranger c'est vraiment les moments sont bien et du coup l'autre point commun de vous trois c'est que du coup comme tu l'as dit vous êtes revenu au standard Paulo je me souviens quand t'es revenu certaines mauvaises langues que ça dans la presse et tout disaient que t'es revenu parce que t'avais pas réussi à l'étranger est-ce que quand t'es revenu au standard vous avez entendu des gens qui vous ont dit c'est un aveu de faiblesse entre guillemets ou pas du tout moi personnellement j'en ai vraiment mais vraiment rien à foutre ça c'est une certitude pour la simple et bonne raison que être joueur de foot c'est le rêve de tout le monde quasiment donc ils peuvent râler ils peuvent discuter ils peuvent ramener ou dire ça ça passe au dessus tout simplement moi il y en avait même qui disaient je t'ai revenu pour ma femme la première fois parce que je voulais ça c'est honorable si tu reviens pour ta femme non mais c'était non non mais certains ils disaient oh non ouais il revient pour sa femme alors que ça n'a rien à voir tu vois c'était moi quand je suis revenu déjà comme je disais c'était parce qu'il y avait un anglais à l'époque qui s'appelait Tim Sherwood et il poussait que les anglais alors que la plupart des anglais il y en avait il y en a même pas qui s'ont fait carrière catastrophe tu vois mais il faisait que les pousser les pousser les envois moi j'ai vu ça je reviens ça se passe bien on était avec Harry Kane Tom Carroll et moi on fait une bonne saison Tom Carroll ouais je veux pas dire c'est pas tranquille et maintenant on fait une vraie saison et puis je vois il continue à pousser les anglais et moi il me négligeait un peu j'ai dit tu sais quoi moi je reste pas sûr et c'est là que je dis ben je rentre au standard mais comme Régide disait moi quand je rentre au standard c'était pas parce que si parce que je kiffais l'ambiance c'était Liège et tout ça mais c'était l'objectif c'était parce que je voulais gagner un titre et je voulais revivre ce qu'ils ont vécu parce que moi j'étais en ville je voyais c'était non c'était c'était une folie parade et tout ça ouais ouais c'est on le sait vous avez fait votre carrière puis c'est fini il y a eu la retraite est-ce que la retraite sportive c'est vraiment une deuxième mort comme certains le disent que ou une deuxième vie ou une deuxième vie toi tu prends ça comme ça alors ouais complètement tu as laissé comment bien expliquer mettre des mots sur ce que je pense ici c'est difficile parce que dans la reconversion d'un joueur de foot c'est chaque fois chaque fois de savoir qu'est-ce que je vais faire là je pense que pour l'instant Poco et moi on a la chance de faire exactement ce qu'on voulait faire donc c'est une deuxième vie pour moi ok moi j'ai pas kiffé comment ça s'est fait la tienne à refaire j'aurais fait la même chose comme ça comme t'as fait comme ça non moi j'ai pas kiffé qu'est-ce que t'as pas kiffé j'ai pas kiffé la manière d'où ça s'est fait parce que on était tous ensemble bam du jour au lendemain il part comme ça je sais pas j'ai pas kiffé moi moi j'aurais voulu continuer encore un peu avec lui et puis qu'à la fin il nous dise ouais là j'arrête je sais pas j'ai pas kiffé moi je t'aurais laissé jusque quand tu sais même plus courir juste pour ouais je comprends tout en préparant l'après mais t'aurais pu encore ouais moi je l'ai dit Régis tu peux encore jouer même si après 25 minutes d'entraînement il avait des crampes non il aurait pu jouer encore blindé encore blindé surtout quand je vois aller certains joueurs maintenant tout ça je dis arrête Régis tu vois moi j'ai pas kiffé après c'est c'est toi ouais je comprends ce que vous dites ouais 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 mais comme je dis à refaire je refais la même chose le seul truc qui qui peut peut-être poser des questions c'est comment j'ai fait le choix ça peut-être ça on le sait pas ça on le sait pas mais au final je me dis putain t'es heureux de l'avoir fait ah ouais et pourquoi parce qu'une place comme j'ai à l'académie ouais non c'est vrai tu la laisses peut-être un mois ou deux de plus libre elle est pas en plus tu vois maintenant les américains qui sont revenus peut-être ils ont ramené un gars à eux c'est vrai peut-être dans ce sens-là ok mais vous avez arrêté tôt Sébastien et Régis est-ce qu'il n'y a pas une peur d'arrêter trop tôt même une fois c'est comme Régis dit à partir du moment où tu sais ce que tu vas faire après en fait le pire pour un footballeur c'est ou un sportif de haut niveau c'est de s'arrêter d'être le matin dans son lit et de se dire qu'est-ce que je vais faire et c'est là qu'on parle de mort ok mais Régis il parle de vie parce qu'en fait nous notre vie elle a continué directement et moi l'union j'ai arrêté la semaine après j'ai commencé à entraîner donc t'as pas le temps parfois mentalement aussi c'est chaud parce que tu rentres dans un quotidien totalement différent donc c'est pas pour ça que c'est facile non plus mais je pense que c'est important de préparer quand tu sens moi c'était mon corps qui m'a dit à un moment je me mettais toujours des objectifs très hauts aux entraînements et j'arrivais plus tous les jours et j'étais pas satisfait j'étais triste quand je venais à la maison même si j'avais encore un bon niveau mais j'étais plus assez content de moi-même et là je me suis dit non je vais arrêter et voilà j'ai eu la chance d'avoir le poste et je pense aussi Régis il a ce poste parce qu'il a mérité ce poste parce qu'il a semé toute sa carrière des petites graines de respect par rapport aux standards d'investissement de tout ce qu'il a fait c'est bien c'est normal pour moi c'est normal et par rapport à ma reconversion à l'Union c'est comme quoi dans le football tout ce que tu fais chaque jour c'est important pourquoi j'ai eu ce poste à l'Union c'est par rapport à mon passage à Brighton ça s'est bien passé humainement et au moment où je suis parti du standard j'ai été à l'Union les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'il va faire à l'Union moi j'avais dit à Régi tracasse je sais j'étais pas sûr que j'allais refaire une reconversion là-bas mais ça m'a amené là-bas c'est le destin et à la fin j'ai pu avoir une deuxième vie et c'est super important grâce à ce que j'ai fait avec la manière en Angleterre là je vais te sortir un verset on récolte ce que l'on sème mais sur ça tu vois sur la reconversion là je vous parlais d'un autre jour à qui j'ai parlé qui est encore d'une sphère supérieure par rapport à nous Nemanja Vidic qui lui ça fait 5 ans qu'il a arrêté plus ou moins et qui n'a pas préparé sa reconversion et la chose qu'il m'a dit c'est totalement vrai il me dit dans le foot quand on t'arrête après un an on t'a oublié tu peux avoir gagné tout ce que tu veux alors que lui a été dans la grande époque de Manchester il dit j'ai à Manchester on me reconnait on parlait tout mais personne pense à moi pour me donner une demi-de-la-poste et donc ça veut dire que peu importe qui tu es je pense le plus important c'est d'être présent au moment où avec Retsch on a fait les mises au revers ensemble même déjà il y a 5 ans on parlait de ça on se dit t'imagines si on fait ça si tu fais ça ça on pourrait faire mieux le football ça ça pourrait être mieux déjà à l'époque sans parler de reconversion on était déjà dans un processus de se dire c'était sur le foot c'était pas sur la musique parce qu'on était passionné de foot et on aimait on aimait vraiment profondément le foot et ce qui est important aussi Régis toi quand t'as arrêté tu savais exactement ce que tu voulais faire c'était ça parce que des fois des fois tu dis ah j'aimerais bien être ça ça ou ça et ça parfois après un an on t'oublie mais aussi au plus tu abats tes cartes aussi parfois quand tu l'abats tu l'abats et c'est bien des fois de te dire je vais commencer vraiment dans parfois t'es pas sûr moi j'ai commencé coach au fond de moi-même j'étais sûr que je voulais faire ça donc ça c'était déjà très important coach pas directeur peut-être comme Chris Chris il a commencé coach après ouais mais je pense que j'aurais aussi les aptitudes pour ça parce que j'aime bien tout ce qui est organisationnel mais le gazon c'est ça que j'aime le plus et toi coach non à moi j'ai posé la question mais toi tu as passé diplôme tu sais ce que tu veux faire déjà moi je ne sais pas encore c'est pour ça qu'il va falloir qu'il... non mais même au diplôme aussi j'ai fait les diplômes de coach j'ai fini mais c'est bien de le faire c'est bien de le faire maintenant je ne peux pas dire j'ai 34 ans je ne peux pas dire que dans 3 ans je serai peut-être coach ou pas moi je veux tout faire mais tu sais que ce que tu fais c'est ça au plus profond toi-même au début que tu voulais faire et tu te donnes à fond et peut-être ta carte même si tu la bats un jour elle sera remplie ça veut dire qu'il pourra toujours revenir sur cette carte mais je pense que c'est bien de commencer avec la carte tu te sens le mieux mais tu as des personnes qui te marquent aussi dans le travail moi les 3 personnes qui m'ont marqué au niveau académie c'est Daniel Bocard Christophe Dessy et Tommy Savivitch ces 3 personnes-là quand tu parles avec eux qui t'expliquent le foot au niveau académique c'est juste monstrueux et moi en fait le truc que je voulais apporter en plus c'est vraiment la partie avoir gagné des titres et le vestiaire du standard c'est là où moi j'essaye d'intervenir le plus de donner les détails c'est comme le simple fait du moment où tu rentres dans le vestiaire je pense que j'ai regardé à Consorben il y a 2-3 jours Nasserie expliquait la situation avec Thierry Henry dans le quart et pour moi c'est des éléments qui sont ultra importants de donner comme information à un jeune tu rentres dans un vestiaire tu dis bonjour à tout le monde tu t'assiedes tu laves les chaussures des anciens si je pouvais moi je remettrais ça en Angleterre non mais si en Angleterre je l'ai fait en Angleterre à 15 ans on devait laver les chaussures moi je devais laver les chaussures de faune ou un truc comme ça est-ce que les jeunes vont pas le faire ? et s'ils vont le faire ? maintenant là là maintenant ils vont le faire le seul truc c'est de la manière dont tu l'amènes donc là tu fais les diplômes pour revenir à ce que tu fais tu passes les diplômes mais t'as pas encore même comme Sébal disait un domaine ça peut être le gageon ça peut être le directionnel ça peut être l'agent ça peut être le directeur je sais pas encore mais là je veux juste faire tout ce que je peux faire et puis après je verrai tu vois et on peut je t'inviterai tu viendras ? parce que tu me connais le billet d'avion t'inquiète il n'y a pas de problème mais on peut être déjà dans ce processus Air Max ? et tu viens à Séoul ? ils ont des chaussures là-bas à Séoul ? on va regarder tu m'envoies tu connais on peut être dans ce processus déjà de se dire je vais bientôt arrêter et je vais peut-être faire ça plus tard mais être toujours compétitif en tant que footballeur parce que tu l'as dit vous pensiez déjà à ça un petit peu dans le processus mais vous êtes encore dans le vestiaire donc est-ce qu'on peut encore être compétitif malgré tout être focus sur le foot ? on peut te retourner la question alors dans ce cas-là c'est-à-dire ? t'as quel âge ? moi j'ai 25 ans 25 ans quand est-ce que t'as démarré ta vie ? ma vie professionnelle ? 22 ans 22 ans lui l'a démarré à 16 sa carrière professionnelle il est parti à 16 à London en fait pour nous dans le foot ce qui est particulier par rapport à d'autres on prend un avocat par exemple qui fait ses études de droit ou un médecin lui il rentre dans la vie professionnelle peut-être à 28 27-28 ans nous on est rentré dans la vie professionnelle à l'âge de 16-17 ans avec une deuxième vie professionnelle qui doit démarrer à 35 ans et en fait c'est ça qui est le plus particulier du sportif de haut niveau même pas que du footballeur mais du sportif de haut niveau c'est qu'il démarre très tôt avec des obligations et une certaine discipline à adopter parfois ils sont pas prêts parfois ils sont pas prêts plus c'est une reconversion qu'il doit préparer quand les autres sont eux en plein dans leur processus ou dans leurs études pour adopter une carrière professionnelle et donc c'est peut-être ce point là qui est le plus le plus difficile c'est pas vraiment ce qu'on veut faire mais c'est de se dire putain il y a une passerelle il y a une passerelle et tu sais que ta carrière dure entre 5 et 20 ans pour les tout gros joueurs nous on a des carrières de 13-14 ans ce qui est déjà très bien c'est très bien c'est très bien mais voilà il y a ce truc qui est ultra important je pense aussi que c'est peut-être un de nos rôles à l'avenir quand on est dans des académies de leur ouvrir les yeux que dans 2 ans ils vont peut-être passer professionnels mais que dans 10 ans ils doivent faire autre chose je trouve que les clubs ne font pas assez ça quand j'ai fait des cours il y avait un cours quand vous avez fait l'UFAB et j'ai oublié le gars il parlait de la reconversion après le foot et moi ça m'a marqué ce cours là parce qu'il y en a apparemment qui tombent en dépression et lui il dit que ça commence maintenant petit à petit à les mettre dans le club mais il y a certains clubs qui ne veulent pas parce que le but c'est un collinet exactement parce que le but c'est que le joueur soit performant tu vois et je trouve que si les clubs pouvaient incorporer ça ça pourrait être pas mal mais c'est un sujet qui est sensible le fait de parler de dépression déjà chez des gens ou de dire tu dois avoir un psy qui l'acceptent on en parlait à votre époque je veux dire quand vous étiez bien plus jeunes on en parlait déjà de ce sujet là le coaching mental est arrivé quand même assez tardivement dans le monde du foot le coach je crois pas après le coaching du club moi je pense que c'est bien d'aller en dehors du club ça c'est mon avis pas dans le cerveau parce qu'il y a toujours si le médecin vient c'est parce qu'il a été contacté par le club et je pense qu'il y a une diarthologie qui peut parfois mais ce point là t'as raison parce que c'est un des points l'année dernière quand on a justement eu un coach mental dans la catégorie 18-21 j'ai mis une règle pour lui c'est qu'il pouvait pas donner les indications au coach et il me dit ouais mais pourquoi je dis parce qu'ils sont tellement jeunes et je veux pas que le coach utilise des faits externes au foot pour le faire performer parce que des fois ce sera pas correct ça peut être même le détruire et il va perdre la confiance si jamais il rapprend que ça fait pire et on a connu des coaches mentales parfois tu as des infos qui reviennent dans le staff ou dans le gérant du club tu dis on a vécu ça au standard je pense que c'est un complément pour mettre un petit peu pour avoir le contrôle sur un joueur et je pense que si un club veut savoir il y a toujours moyen de savoir est-ce qu'il y a un problème ou quoi même s'il va voir quelqu'un d'externe si tu travailles bien ton club il y a toujours moyen de t'être contacté dire ça va vraiment pas avec le joueur qu'est-ce qu'il se passe et tu le fais d'une manière plus classe que tu vas revenir quelqu'un dans le club je pense que comme tu as dit je pense que si une personne va en dehors du foot c'est mieux parce que la personne elle ne sait pas ce qui se passe elle ne sait rien et je pense que ça peut plus l'aider que si la personne est dans le foot c'est d'être un geste spontané quand tu vas voir un psychologue ou à partir du moment où ce n'est pas spontané le but d'aller voir quelqu'un pour te confier il n'est plus là est-ce que c'est ton rôle aussi en tant que coach des jeunes de t'intéresser à l'aspect mental de tes jeunes ou tu ne considères pas ça ? moi je fais beaucoup attention à ça je fais beaucoup attention à ça je vois directement quand il y a un joueur qui est moins bien j'essaie pas de rentrer dans son jardin secret mais s'il veut il le fait mais s'il ne veut pas mais je vois directement c'est pour ça je suis quand même je dois me donner une qualité j'arrive à voir quand il y a un joueur qui est moins bien ou pas et au lieu de juger sur ses prestations parfois je me dis est-ce qu'il y a quelque chose derrière ces mauvaises prestations et parfois on y va c'est pour ça que je le fais souvent au moment des vidéos et là tu faisais une reconversion défensive de fou maintenant tu ne le fais plus une reconversion c'est un aspect mental aussi tu es fatigué tu as moins envie il y a des soucis et puis après on part déjà en tant que capitaine quand tu étais capitaine au standard tu essayais déjà de t'intéresser à comment vivait le groupe et les aspects mentaux du groupe on va dire ton groupe mais il a toujours fait franchement ça a toujours été donné des petits conseils parfois même avec Polo qui était aussi mon adjoint de capitaine et enfin on était deux capitaines totalement opposés mais on était complémentaires donc les quatre on va dire avec Régie et Jean-François on était complémentaires mais Polo il était un capitaine sur le terrain montrer l'exemple mais il était un peu plus pas exibérant mais plus extraverti puis moi des fois je lui disais Polo calme je lui donnais des conseils au début il me disait mais non pourquoi mais il savait que et ouais mais aussi il y a un petit qui n'était pas bien ou même à Grégie des fois on se connaissait je dirais j'étais beaucoup à l'écoute juste une dernière question du coup Régie tu as joué avec beaucoup de très bons joueurs je veux dire Marouane Axel Ivanovic est-ce qu'on peut dire que ton standard c'était le meilleur standard c'est un meilleur standard que le standard de l'époque de Polo j'ai envie de dire même si vous avez un peu joué ensemble est-ce que c'est le meilleur standard depuis très longtemps et qu'on n'a plus vu ça depuis ou est-ce qu'il y a un standard qui est meilleur depuis non à l'époque où si on est champion avec avec Luzon ça se tape non hein t'es fou j'ai dit ça se tape j'ai dit ça se tape j'ai dit ça se tape je vais juste t'expliquer vas-y explique-moi tu prends juste les joueurs et tu regardes les transferts sortants de ces joueurs-là ouais mais c'est parce que vous êtes champion vous êtes en Ligue des Champions imagine nous on est champions dans la Ligue des Champions nous aussi on fait d'autres transferts t'as dit imagine ouais mais c'est ça le foot en fait il y a quatre équipes tu peux analyser l'année où Régie est champion avec Bologna c'était plus ou moins encore la même équipe puis t'as le titre perdu avec Dominique c'était aussi une sale équipe très forte puis t'as le titre perdu avec Luzon et puis t'as le titre perdu avec Sapinto c'est quatre très très grosses équipes moi personnellement la leur c'est c'est la meilleure personne mais c'est vrai que celle de Dominique elle a été magique en fait celle de Dominique laisse tomber mais ce qui a été on ne parle même pas avec celle de Luzon ce qui est totalement différent par rapport on avait une équipe ouais mais ce qui est totalement différent par rapport à votre équipe ou l'équipe 2018 ou l'équipe 2011 c'est que là t'as des joueurs quand tu fais un peu une revue de ce qu'il y avait t'as Dante qui lui au final fait une carrière simplement monstrueuse t'as Mbokani qui en termes d'attaquant pour moi il a fait une belle carrière mais il a fait le minimum comparé à son talent comparé à son talent t'as Sars Jovanovic t'as Jovanovic t'as Onyeou t'as Steven t'as Axel t'as Marwan t'as Marwan en fait à ce moment là t'as une équipe peut-être pas au niveau talent qui était meilleure que ce qu'on a eu par la suite mais au niveau compétiteur c'était tu peux même pas t'imaginer tu peux même pas t'imaginer c'était quoi un entraînement tu faisais le lendemain du titre ou deux jours après le titre on fait un entraînement et ça a sorti les tacles comme si on n'était pas champion et c'est là que tu te dis putain les gars calme non il n'y a pas de calme surmonté sur le terrain c'était peut-être sur ça je peux pour moi c'est ça qui fait la différence dans le foot si tu prends Cristiano maintenant tu prends Messi tu prends je ne sais pas moi contre d'autres joueurs même Benzema Benzema pourrait arrêter maintenant il a eu son ballon d'or mais le gars ne veut pas arrêter c'est l'esprit compétiteur et c'est ça qui est peut-être le point le plus difficile à travailler chez les jeunes ou même dans les clubs de foot tu peux être talentueux tant que tu veux si t'as pas l'esprit compétition parfois t'as des joueurs qui deviennent compétiteurs parce qu'ils sont dans une forme de victoire mais ils sont stimulés par la victoire en fait c'est des faux compétiteurs ils deviennent compétiteurs parce qu'ils ont tout sur le plateau mais les vrais compétiteurs c'est ceux qui s'est inné mais après moi je pense aussi moi au fur et à mesure de ma carrière j'ai vu aussi par exemple certains joueurs et qui m'ont donné aussi envie d'être compétiteur donc en côtoyant certaines personnes ça animait quelque chose en moi aussi oui mais c'est ça quand tu deviens un compétiteur né c'est aussi parce que t'as un papa qui quand il jouait aux cartes avec toi il voulait pas perdre il voulait pas laisser gagner ou quand tu joues à l'agora toi et t'os fait ça toi tu le laisses pas gagner quand tu joues à l'agora tout petit tu voulais gagner et puis bien sûr après tu deviens tu vois lui 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 je veux être comme lui mais des fois il y en a ils arrivent pas en mode compétiteur mais ils deviennent compétiteurs parce que c'est bien de gagner voilà ce que je veux dire et puis le jour où ils perdent et bien tout s'écroule voilà peut-être pas que tout s'écroule mais ils vont peut-être pas avoir la force d'un vrai compétiteur pour faire changer la la balance la mise en place de gagner une compétition c'est ça qui est le plus le plus beau en fait gagner c'est bien et il faut gagner mais de savoir ce que tu mets pendant toute une saison et là Poco il peut en parler parce qu'il est lui coach maintenant donc il voit ce que c'est d'avoir je sais pas moi sur 365 jours avoir 400 entraînements et c'est de savoir sur ces 400 entraînements la finalité mais les joueurs n'ont pas cette vision de savoir tout ce qu'on met en place pour arriver à ça et dans l'esprit compétition et quand Paul Oud justement la question que tu posais de comparer nous c'était ça la force quand t'as un gars comme Dante ou Mbokani ou n'importe qui de ces joueurs à ce moment là ou même Steven ou même Axel il n'y avait pas de réflexion de se dire ouais c'est bon on a gagné ce match là on a gagné aujourd'hui on doit gagner demain et c'est ça qui est le le l'ingrédient secret qui manque ouais et parmi les jeunes que vous entraînez vous voyez des jeunes compétiteurs en qui vous vous retrouvez quand vous voyez un jeune compétiteur par exemple vous vous revoyez des fois il n'y a plus beaucoup mais il y en a encore quelques-uns et des fois tu peux tester juste par exemple je fais beaucoup des exercices où les 10 passes c'est un but pour stimuler le pressing et à un moment au début de saison c'est moi qui assistais je faisais 1, 2, 3 et un jour on a arrêté et en fait tu te rends compte que les petits ils jouent mais ils comptent pas ils comptent pas leur but alors c'est là que tu te dis à notre époque ça se passait jamais il y avait toujours un qui comptait toujours un toi je fais tout le temps ouais toi ou non tu es il y en avait toujours et lui quand il perdait il s'arrêtait comme ça devant tout le monde il te regarde genre pour dire arrête 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 mais t'es obligé t'es obligé tu peux pas bon t'es sur la terreur ils comptent pas donc je dis les gars vous comptez pas en fait vous jouez mais vous en foutez qui a gagné maintenant c'est pas donc plus tard vous allez jouer pour des points pour champion pour des primes pour l'argent c'est aussi des chiffres et c'est là et c'est ça comme ça que tu l'auras accueilli mais au début c'était pas gagné maintenant ça ça commence à venir 1 minute pour me energy